... Alors finalement, vous en pensez quoi de ce festival Malmors en dessus dessous ? Le festival a été une très grande réussite et j'en suis très fier. J'ai porté ce festival sur mes épaules pendant des années, seul. Et j'ai mis en place tout cela avec une hardiesse qui m'honore et avec un tempérament puissant. Je suis fier de moi. Vous avez été seul à le faire ? Seul, oui. Entièrement seul. Oh là, oh là, oh là ! C'est quoi ça ? Dis, héo, vous lâchez. Il y a beaucoup trop de monde. J'étais accompagné de... J'étais accompagné de quelques sous-fifres, quelques vilingueux. On ne l'a même pas vu, on ne t'a pas vu de la journée. T'étais planqué ou... Qui veut un micro ? Je possède à micro. Bah je le crois. Donc voilà, une belle journée qui se finit. Bon, partez pas, il y a encore des trucs... Et la journée se finit, mais la nuit commence. Bravo ! Voilà, c'était très beau. La journée se finit, la nuit commence. Très bien. Sinon, pour vous réellement, cette soirée malmorse en dessus dessous ? Je sais que c'est un peu bizarre de se faire poser des questions par une nana qui a l'air d'une conne en ronde jaune, mais sinon tout va bien. C'est pas grave. Mais non, t'as pas l'air un petit peu, mais pas trop. Voilà, merci, c'est beaucoup. C'est beaucoup gentil, c'est pas français. C'est beaucoup très gentil. Ouais, c'est sans dessus dessous, c'est normal. Voilà, c'est... À ce temps-ci, tu es excusé. Non, 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 merci. Tu veux mon micro, toi ? Juste, on fait une petite présentation, un petit tour de table. Alors, Eric Bruchet, regarde la caméra, qu'on voit ta grosse tête à la télé. On voit ta grosse tête à la télé ! Eric Bruchet ! Déléguée à la culture, responsable du festival. Patricia Tavernier, élue chargée de la culture, qui a été organisatrice et coordinatrice du festival. Ensuite, on tourne avec... Elle est où ? Elle est là. Dominique... Ah, mais Christian, il est là ! Christian, oui, mais honnordable. Christian, qui est élue à la commune, qui a fait partie des organisateurs, notamment du côté matériel, pour monter les scènes. Il a sué sang et eau. Et or ! Et or ! Et Daniel... Daniel, Daniel... Daniel, Daniel Laurence, de son état. L'absence révélateur. Dominique, qui fait partie de l'Office du tourisme, qui a monté le kiosque avec son très cher et tendre époux, pour nous faire le point d'information sur la commune. Plus le marché des créateurs, elle a démarché tous les créateurs, donc je crois qu'on peut l'applaudir. Applaudissons-la. Bravo ! Et qui a perdu sa voix à faire toutes les annonces micro. Voilà, elle a été formidable. Ensuite, qui j'ai oublié... Alors, et là, c'est le drame. Nous avons Sabrina. Ah, mais... Merci. En toi, tu aurais pu préparer ton intervention, quand même. Nous avons donc Sabrina, qui fait partie des espaces jeunes et qui est... Tu ne fais pas partie des espaces jeunes ? Pas du tout. Boum ! Donc, échec. Non, je sais que le papa de Sabrina fait un très bon thé, c'est tout ce que je sais. Après, tu vas te présenter. Je me suis occupée avec Isabelle de l'accueil des artistes. Isabelle a bien travaillé, elle avait fait des fiches et tout. Donc Isabelle, elle va s'avancer, deux secondes. Et Isabelle va dire quelques mots dans le micro. Merci aux artistes. Merci. Merci. C'est tout. D'accord. Ensuite, nous continuons le tour de table avec Florence, n'est-ce pas ? Non, vas-y, Florence, donne-nous un petit topo de ce que tu as fait, de ce que tu as... Moi, je me suis occupée des ateliers de création artistique. Avec Dominique ? Non, non, toute seule, avec... Ah, les ateliers de l'après-midi qui ont commencé à deux heures avec des perles, des masques, tout ça. Avec Nathalie, mais qui est partie. Nathalie est partie. Ensuite, on fait le tour. Hop, notre électricien. Et Christian qui a donné un goût de main à Christian. Voilà. Donc c'est les deux Christian. Christian qui a fait la technique, qui s'occupait de... Raconte, Christian, qu'as-tu fait ? L'électricité, déménagement... Voilà, il a tiré des fils. Ensuite, ensuite... Les espaces jeunes. Les espaces jeunes. Il est là, l'espace jeune. Qui va se... Pardon, on est à Malmour. Thierry Chélan. Donc je suis le coordinateur des espaces jeunes intercommunaux. Donc de la commune de Lamanon, Alainse, Charleval, Malmour et Verneigues-Cazan. Voilà. Wow. Donc voilà, les espaces jeunes sont très actifs. Ensuite, nous avons un représentant d'Audezone qui a fait toute l'installation électrique dans l'après-midi. Donc il va se présenter. Merci à Audezone. Julien, voilà. La nuit va commencer maintenant. Le démontage, voilà. Merci. Voilà le démontage. Bravo ! Bravo ! Et donc on tient en même temps à féliciter Antoine Dufour et son équipe qui ont monté le plateau télé et qu'on a organisé un petit peu le déroulement de toute la scène télé, tout ça. Mais viens Antoine, qu'on voit ta tête un peu. Il est venu toute la soirée. C'est pas grave. Antoine. Alors on était très contents. C'était la première fois qu'Audezone venait à Malmort. On a été très contents. On espère qu'on va faire plein de petits Audezone à Malmort maintenant. C'était l'objectif. Et donc merci à tous les jeunes. Je pense que voilà, ils sont derrière la caméra. Vous ne le voyez pas, mais on a eu des petits caméramans et des petits régisseurs toute la journée. Ils étaient tout mimi. Tous les plateaux ont été faits par des jeunes de Malmort qui n'avaient jamais fait de caméra depuis ce matin. On a eu des chefs de plateau exceptionnels. Il y a eu des filles et des garçons qui sont passées. Et puis avec aussi tout ce travail qu'il y a eu avec Agnès, Sandra, Benjamin derrière. Donc merci à eux. Et puis voilà, donc merci à vous. Et puis bientôt, une nouvelle fois sur Audezone, à Salon et bientôt sur le câble et la DSL avec tout le pays salonnais. Waouh, merci beaucoup. On va peut-être faire quelques mots de bilan avec Eric. Mais il en a déjà un. Le bilan, il reste pas mal de tables à ranger, Antoine. Donc on compte sur toi. J'entendais pas de me donner le micro. Mais non, le bilan, je crois que c'est positif. Les retours sont globalement bons. Il y a toujours quelques petits aléas. Les musiciens sont plutôt heureux. En tout cas, le dernier groupe qui a joué ici, Quintessence, je souhaite qu'on les retrouve ici à Malmort. En fait, j'ai eu deux petits coups de cœur, Quintessence et puis également un groupe qui s'appelle Origine, qui a joué en début d'après-midi, qui a rejoué au Jardin. Et puis d'ailleurs, je pense qu'on peut citer également le Jardin parce que là, c'était une scène toute la journée. Elle est passée. Ça n'a pas arrêté. C'était super génial. Enfin, globalement, que des retours positifs. Donc Antoine, 2013 ? Sur l'église. Ah ben ça, je te laisse. Pour l'église, c'est toi. Non, juste un petit bilan sur l'église parce que remercie le conservatoire de Salon-Provence qui est venu en nombre pour l'ensemble à cordes pour nous faire une belle démonstration de classique. Nous avons eu en début d'après-midi un trio avant qui nous a fait un spectacle merveilleux. Le groupe Babélica, la Clé des Chants, le Swing Gospel. Enfin, on a eu une super soirée d'église avec une église pleine. Et ça, c'était une réussite vraiment. Antoine, c'est bien gentil, mais nous on a eu le travail. Alors on va te laisser parce que les histoires, elles sont bien gentilles. Mais quand tu as tes bras à user, tu viens de nous aider. Merci, merci d'être venu. Et on vous remercie vraiment tous. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501